Peppa se déguise Ce matin, Peppa et George se déguisent. Papa Pic aide George à enfiler son costume de dinosaure, tandis que même en Pic dépose une couronne sur la tête de Peppa. « Youpi, je suis une princesse magique ! » s'écrit Peppa. « Dinosaure ! » dit George. Peppa s'admire devant la glace, miroir à miroir, sois sincère, qui est la plus belle sur Terre. Puis, elle prend une grosse voix. « Groin ! » « Oh, bien sûr, princesse Peppa ! » « Tiens, Peppa a une idée. Elle va inviter ses amis à venir admirer son magnifique déguisement. » « Jing-dong ! » L'après-midi, les invités de Peppa arrivent déguisés. Papa Pic les accueille. « Bonjour ! » « Désolée, mais cette fête est réservée aux amis de Peppa et de George. » « Mais c'est nous ! » s'écrient les enfants. « Ah 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 ! Vos déguisements sont très réussis. » « Je ne vous avais pas reconnus. » « Entrez ! » s'exclame Papa Pig. » Dans le salon de la famille Pig, les amis de Peppa se retrouvent face à un dinosaure. « Grrrr ! » « Ne vous inquiétez pas ! » « C'est mon petit frère George ! » « Lousse Peppa ! » « Ouf ! On a eu peur ! » « Pouf ! » « Pétroponie ! » « Mettez-vous à la queue ! » « Le le ! » « Je vais choisir le plus beau, le joli costume » « dit Peppa. » « Youpi ! » « Un concours s'écrit les enfants en chœur. » « George s'avance vers sa soeur. » « Dinosaure eut-le-t-il. » « Hihi ! Bravo ! C'est trop beau ! » « Le complément de Peppa. » « Si, si, si ! » « J'avance vers Peppa dans son costume d'infirmière. » « Je vais te soigner. » « Ouvre la bouche et dis. » « Ah ! » « Ah ! » « C'est Peppa. » « Hihi ! » « Je suis pleine en forme ! » « S'exclame M. Jishi. » « Merci, madame l'infirmière ! » « Répond Peppa. » « C'est au tour de Danny Dog. » « Se présente son déguisement. » « Je suis Danny le pirate et je pars à l'abordage du coffre trésor. » « Annonce-t-il. » « Des paris. » « Oh ! » « S'extasit-elle. » « J'espère qu'il est rempli de pièces d'or en chocolat. » « Candy Cat est fière de son chapeau pointu et de son balai de sorcière. » « J'ai même une baguette magique. » « Ajoute-t-elle. » « Moi aussi, répond Peppa. » « Oui, mais moi, je peux te transformer en grenouille. » « En chérie, Candy. » « Dans ce cas, moi, je peux te transformer en mouche et te manger. » « Grandieux Peppa. » « Avant que Maman Pig ne les sépare en riant. » « Pedro Pony fait ensuite un numéro de clown. » « Tu es drôle, ripépa. » « Et toi, Rebecca, tu es déguisée en quoi ? » « Moi, je suis une carotte parce que j'aime les carottes. » « Tu dois désigner un autre gagnant. » « Le souffle Maman Pig à l'oreille. » « Bon, d'accord, murmure Peppa, un peu déçue. » Peppa réfléchit et annonce finalement. « Alors, je choisis la carotte. » « Bravo, c'est la carotte qui a gagné. » « Vive Rebecca Rabit. » « Oura ! » « Au revoir. »